Non, il ne s'agit pas d'une équipe de footballeurs, mais plus précisément d'une équipe de cyclistes qui s'est mise au vert ici à Chantilly. Une équipe de cyclisme qui est en train d'ailleurs de révolutionner le monde du cyclisme par la continuité de ses performances. Tour d'Italie et Tour de France l'année dernière, Tour de Belgique et Paris-Roubaix cette année, et deux places de deuxième dans Milan-Saint-Rémeau et dans le Tour des Flandres. Et on peut le dire, c'est grâce à l'esprit d'équipe que cette formation absolument extraordinaire est en train de collectionner les victoires. Vittorio Adorni, j'ai remarqué que vous étiez un très grand footballeur, comment se fait-il ? Ce n'est pas un grand football, seulement avant de faire le coureur, il y a un petit garçon, on s'est fait du football comme ça pour divertir. Et vous faites aussi du ski ? Oui, je fais du ski à l'invernement parce que mon famille est moniteur de ski, des professeurs de ski et l'on s'est fait du ski. Vous êtes un athlète complet autrement ? Oui, pas complet, moi je me souviens. Dimondi, c'est votre ami ? Oui, oui, c'est un grand mon ami. C'est plus qu'un équipier, c'est votre ami ? Oui, c'est mon ami parce qu'il est passé professionnel l'année passée, c'est toujours la même chambre, à l'inverse, c'est fait du ski la même, ensemble, c'est fait la chasse, tout le divertissement d'enseignement. Alors au moins en Italie, il n'est pas question de rivalité, comme d'ailleurs on a déjà connu à l'époque de Coppi et de Bartali. Non, 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 de rien. Moi et Dimondi, c'est deux grands amis, plus qu'un équipier. Paris-Bruxelles demain, Félice Gimondi ? Ah oui, c'est difficile, les moindres conditions sont bonnes, mais c'est beaucoup de coureurs, j'avais beaucoup de chances pour gagner à Paris-Bruxelles. Mais Paris-Roubaix, vous l'avez gagné. Vous savez, on a tous dit, à la Faustocopie, ça ne vous efferait pas d'être comparé à Faustocopie ? Non, c'est un autre temps, une autre époque, insomma. Oui, une autre époque, d'accord. Mais enfin, vous n'avez que 23 ans, vous pouvez, vous aussi, constituer le palmarès le plus exceptionnel qui soit. C'est la plus belle pour vous, bien sûr, Paris-Roubaix, comme le Tour de France, c'était la plus belle des courses par étapes. Oui, ça va bien. C'est vrai ? Diciamo, perché molti journalistes dicevano che io ero solamente un corridore per étapes, invece, la Paris-Roubaix a dimostrato che posso essere anche un corridore di course in linea. Voilà, vous avez voulu prouver que vous étiez un coureur en ligne aussi. On dit que c'est Durante qui sera demain le leader de cette équipe, parce que Durante a fait deuxième de Milan-Saint-Raymond et deuxième du Tour des Flandres. Et c'est le sprinter de la formation. Paris-Bruxelles, comment ça se présente pour vous, Durante ? Beh, j'avais la sperance d'arrivare qui le premier et finalement, magari, riuscire a vincere une volante. Oui, vous devriez réussir, vous aussi, en gagner une. Dopo diverses secondes que j'ai fait, jusqu'à maintenant, insomma. Vous auriez pu terminer deuxième, parait-il, de Paris-Roubaix, sans une chute à cadoute ? Eh, infatti, une cadoute à 4-5 km, que c'est cadu de Grassic et de Molenaes, mais j'ai été taglié pour pouvoir faire la volante pour le seconde poste à Paris-Roubaix. Oui, vous avez perdu le sprint pour la deuxième place à cause de cette chute. Alors, à la veille de Paris-Bruxelles, est-ce que vous avez les mêmes intentions que la semaine dernière ? Vous croyez encore pouvoir gagner Paris-Bruxelles ? Oui, j'espère. J'ai fait toutes les courses pour gagner et pour faire quelque chose. C'est possible et au moins, je m'en disais, au Durante, c'est peut-être.